On ne change pas les habitudes, vous verrez, on ne va pas changer les habitudes. Et après Jean-Pierre vous rejoindra, sauf s'il en mettait avec la feuille de match à l'heure actuelle, donc c'est moi qui vous rejoindrai sur le lieu, ok ? Bon, il y a trois scénarios, 23h, trois scénarios. Premier scénario, l'équipe en face a fait respecter la hiérarchie, nous on aura travaillé effectivement, on se racontera qu'on a préparé le championnat, rideau. Deuxième scénario, on est passé à ça près, il nous aura manqué un ou deux trucs, quelques détails, où on va ruminer notre frustration toute la soirée, on a raté ci, on n'a pas fait ça, etc. Rideau. Troisième scénario, 23h, qualification, explosion, et les gars vous donnez tout ce que vous avez prévu ce soir. On passe toute la soirée ensemble ce soir. C'est quoi ? Ça marche ? On en reparlera. Non, c'est toi. Ça marche ? Alors l'histoire de ce club, c'était au départ deux communes, Pont-Ducasse et Fouliron, qui ont fusionné dans les années 2000 pour faire le club FCPF, qui dernièrement a fusionné avec une troisième commune, Colérac, pour faire donc le FCPA 47, Football Club Portes d'Aquitaine 47. Voilà. Et donc qui est soutenu par nos trois municipalités, puisqu'on a été heureux d'apprendre qu'on peut avoir un club plus gros, et surtout de pouvoir avoir plus de jeunes, puisque bon, pour les municipalités que nous sommes, l'intérêt des jeunes, pour nous, c'est ce qui prime en premier. Certes, il faut avoir une belle équipe senior, mais une belle école de football permettra d'avoir une belle équipe de seniors. Nous sommes rapidement rendus compte qu'il fallait passer un cran au-dessus si on voulait être compétitifs sur l'ensemble des catégories. C'est ce qui nous a amenés très rapidement à fusionner avec le club de Colérac, plutôt que de partir sur un groupement au niveau des jeunes. On s'est dit quitte à être ambitieux, autant être ambitieux en se regroupant en totalité au niveau des trois communes. C'est ce qui nous a amenés à être aujourd'hui un club fusionné. C'est la douche ou pas ? Allez, on avance, on avance ! Comme ça, Bec ! Allez ! Allez, passe tout ! Ouais ! Bien rouler ! Demous ! Demous ! Encore ! Bien joué, Blanc ! Bien joué ! Vient joué ! Vient joué ! C'est mieux les garçons, c'est mieux, c'est mieux ! On est encore vivants, les gars, on est encore vivants ! En plus sur les opportunités, le seul truc que vous pouvez vous reprocher d'abord, les premiers regrets, c'est de ne pas en faire une frappe, on n'a pas frappé encore. Alors qu'on a 2-3 opportunités, alors si, il y a eu 2 frappes non cadrées, mais pas assez, on pourrait frapper plus. Il y aurait 2-3-0, ok ? Soyez patient, soyez patient, gérez vos émotions, ok ? Si un petit temps faible, il va y arriver pendant 10 minutes, vous gérez bien le temps faible, mais pas le temps fort, vous les piquez ! Piquez-les sur le temps fort, ok ? Allez, go, go ! Allez, allez, allez ! Allez, droite, allez ! Allez, droite, allez ! Allez-vous ! Eh ! Oh ! Eh ! Oh ! Eh, vous, ce qui est ? Oh non ! 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 Suivez ! Suivez ! Blanc ! Pissou ! Chut ! Chut ! Eh ! Eh ! Mettez la tête ! Merd ! Allez 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 ! Serre dessus ! Serre dessus ! Oui ! Eh ! Oh ! On va se situer blanc ou quoi ? En dehors ! Blanc, en dehors ! Allez, on va déchauffe, Firon ! Félic ! Bien joué, Tristan ! On va déchauffer ! Pierre, là, là, Pierre, allez ! Replace, replace ! Hé, Pignon, restez en place, restez en place ! C'est frustrant, je l'avais dit aux garçons, si on passera à ça, on allait ruminer toute la soirée, malheureusement, on va ruminer. Alors, c'est le foot, il y a quand même beaucoup de choses positives, je suis très content des garçons, évidemment, j'aurais souhaité la qualif. Bon, la plus grosse mauvaise nouvelle pour nous, c'est quand même qu'on a un blessé, alors j'attends le diagnostic qui a été ramené par les pompiers, donc je pense à lui, c'est Bilal. Bon, on attend la suite, mais derrière, oui, c'est prometteur pour la suite, même si le meilleur de résultats, ça reste la qualification, et c'est pas nous qui l'avons, c'est mon ami Lolo Marquezane. Je pense qu'on était tout proche de faire un exploit aujourd'hui, un petit peu déçu, mais c'est comme ça, mais la Coupe de France, c'est ça, c'est une visibilité, c'est de dire qu'aujourd'hui, on existe, de dire qu'on passe d'un niveau ou d'un statut, je dirais, de petit club, de l'agglomération, à un club sur lequel on pourra compter dans les années à venir.